très bien donc on va continuer tout ça on va déjà enregistrer sous partie 6 enregistrer très bien qu'on voit qu'on a déjà fait pas mal d'éléments c'est plutôt bien il nous en manque quand même quelques-uns et ce sera pas les plus simples alors on voit là maintenant qu'il nous reste en fait la chaîne à faire donc je vais déjà hop la copier coller et dans la chaîne on a plusieurs éléments dont certains qui sont on va dire procédurale non pas procédurale mais plutôt paramétrable typiquement l'hypernurbs ce qui nous enregistre c'est si on veut par exemple choisir un début une fin tout ça donc on va essayer de garder ça tel quel pour ensuite par exemple à pouvoir venir faire de encore plus de paramètres sur cette hypernurbs donc ce qu'on va faire c'est que on va garder hop pour cette partie là que le maillage hop qui est donc ici on va déplier déjà cette partie là ensuite on va garder dans l'idée ici que une seule roue alors hop je vais supprimer tout le reste ici vu que j'ai alors normalement je peux supprimer le reste alors on pire on refera le rectangle ici pour placer non alors ça on va le garder tel quel on va hop le placer là dedans alors rectangle chain tank alors ça on va le garder on va laisser hop dans donne en fait comme ça on sait que c'est exactement autour de cet élément là qu'on pourra placer notre maillage enfin notre notre chaîne de tank je vais l'appeler comme ça alors tout le reste je peux supprimer hop de ce côté là ça je garde je peux désafficher hop tout le reste et on doit donc encore déplier cet élément ici et celui là qui sera pas facile je pense il va nous prendre peut-être un petit peu de temps alors on va déjà commencer par celui là ce sera le plus rapide je peux hop de chez l'autre j'ai ma roue on vient l'appliquer hop la texture on vient placer un hyper nerfs alors majuscule c est ce que je peux le cri depuis là ce serait la classe ok alors avec majuscule c'est en fait vous pouvez venir créer des éléments du genre hop je fais majuscule c et je tape cube enter et là il m'a créé une cube un cube donc c'est un moyen par exemple de venir si vous préférez clavier hop créer par exemple un cercle et j'ai créé un cercle donc là en fait vu qu'on a accès plus ou moins je crois nulle part à l'hyper nerfs et que j'ai pas envie de devoir changer de vue revenir en interface de démarrage créer hop l'hyper nerfs revenir tac en bpuv edit et venir placer ma roue hop dans la subdivision bon bien que là je les fais pour montrer exemple ce qu'on peut faire c'est hop je sors ma roue de la subdiv et j'ai ma roue et je fais majuscule c sub pour subdivision surface de subdivision enter ça me crée hop un hyper nerfs je peux glisser la roue dedans et c'est réglé donc on va juste enlever à la texture pour le moment pour pouvoir faire des tests ou la faire des tests un juste d'un point de vue hyper nerfs pour voir ce que ça donne alors contre l'air ça a l'air d'aller on augmente sa vue hop deux ou trois on va partir sur trois ici on va hop sélectionner les arrêtes dont on aurait besoin donc toutes celles qu'on va absolument éviter de toucher ce qui veut dire en fait pas mal d'arrêtes même hop très bien alors toutes ces arrêtes là on va essayer de ne pas les toucher hop on sélectionne tout à notre hyper nerfs on vérifie qu'on est bien à 3 3 hop on édite tout ça on sort la roue on peut supprimer son ancien groupe on sélectionne la roue et on voit ici que on peut supprimer déjà quelques quelques arrêtes on va y aller un petit peu en mode alors on va essayer d'éviter d'aller plus loin hop de rentrer dans toute cette zone là ici on peut un petit peu interagir là pareil et ici on va pouvoir y aller tranquillement hop donc c'était de là jusqu'ici à peu près très bien peut-être celle-ci là celle ci donc là j'ai un petit peu à l'oeil mais ça devrait aller très bien on va pouvoir peut-être en prendre quelques unes mais on va vraiment pas tenter le diable sss tac voilà celle-là je peux déjà la désélectionner celle-là aussi celle-là aussi il n'y a que c'est trop là que je peux garder tel quel là ici je vais pas aller plus loin très bien alors je vais garder ça tel quel clic droite dissoudre hop très bien et depuis là pour dissoudre toute cette forme va venir en vue de face hop rectangle de sélection on repart en bpv edit je peux enregistrer un coup on va avoir besoin hop de toutes les arrêtes ici présentes normalement très bien on va faire la même chose de l'autre côté enfin sur tous les côtés en fait comme pour le cylindre voilà la sphère alors là on va un petit peu y aller à l'oeil en espérant qu'on soit bon hop alors là pour le moment j'y vais à l'oeil et ensuite je me donnerai en fait ah bah non on va faire différemment hop ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement alors déjà désélectionner hop tout ça on va sélectionner un tout petit peu plus loin très bien très bien on va faire ul hop on va se donner un repère de sélection hop comme ça et en fait maintenant on n'a plus qu'à venir hop sélectionner ce dont on a besoin donc ça je peux venir désélectionner tolérance de sélection hop je désélectionne je peux venir aller chercher en bas ce dont j'ai besoin hop très bien on va hop sur cette vue ici et maintenant que ça c'est fait je peux faire ul et je vais venir en fait désélectionner cette arête hop pour avoir en fait que les autres sélectionner ça c'était pas des plus malins hop alors c'est pas grave on va faire U B non U M Maj hop et on vient en fait sélectionner ce qu'il nous reste à sélectionner entre deux très bien on va le faire quatre fois très bien hop je peux enregistrer un petit coup alors ça maintenant que c'est fait on va sélectionner hop tous ces polygones UV polygones on vient tac placer son UV là dedans projection tac frontale relâchement des UV boum on applique alors on attend l'embre qui calcule hop il nous a fait le dépliage on va pouvoir venir placer le matériau dessus sur la roue donc on va regarder un petit peu ce que ça donne ça a l'air de marcher quand même on réapplique une deuxième fois juste pour voir s'il nous refait un petit peu des modifs parce qu'on voit que par exemple cette partie là est plus maigre que celle-ci alors pas tant que ça on va passer en LSCM on voit que c'est un petit peu kiff kiff alors tac c'est pas ce qui est de tout ça on voit que c'est un petit peu ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller bien qu'il y ait un petit peu une déformation de taille ici on voit alors hop je déselectionne tout et on va jeter un petit oeil alors on va relancer tout ça voilà alors là c'est pire je vais vérifier si on le fait plusieurs fois ça va l'air d'être clairement pire alors on voit ici que là les carrés sont beaucoup plus petits qu'ici et c'est ça ce qu'il faut vraiment éviter ABF on fait un test alors là on a quand même cette déformation alors on va essayer d'éviter ça en faisant quelques petites manips alors on va essayer d'éviter de couper aussi loin qu'ici on va peut-être s'arrêter en fait là pour la coupure donc hop on vient en vue de dessus on vient désélectionner en fait toute hop toute celle-ci et on réessaye à voir si on n'a pas une meilleure projection alors frontal hop relâcher les maillages on verra tout de suite ce que ça va nous donner alors ça a l'air déjà beaucoup mieux au niveau adaptation en général de la forme alors au niveau des changements de taille de point ça a l'air d'aller on va essayer hop en LSM bon lui c'est vraiment celui qui le fait le moins bien pour cette pièce hop je le relâche juste une deuxième fois à voir s'il fait quelques modifications très bien alors pas tant que ça bon bah on va partir sur ce dépliage là hop très bien j'enregistre tout ça et je peux le placer dans down et je vais afficher maintenant hop notre pièce pour la chaîne du tank on va s'arrêter là on va reprendre par la suite parce que peut-être que cette pièce va nous prendre pas mal de temps donc je vais éviter de faire que cette partie dure une demi-heure donc à tout à l'heure on va s'arrêter